Le livre de la Sagesse Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants Si elle est entrée dans le monde, ce n'est pas à cause de Dieu Mais l'œuvre du mal, du démon C'est lui qui introduit à la tentation et au péché Cette rupture avec Dieu qui entraîne la mort Mais l'amour de Dieu est bien plus fort que toutes les forces du mal C'est vrai, Dieu nous veut vivants La parole de Dieu nous révèle que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu Donc nous sommes des vivants appelés à vivre avec Lui Et comme Lui éternellement Mais à regarder autour de nous On pourrait se demander si Dieu a échoué Car la mort et la souffrance sont omniprésentes de bien des façons dans notre monde Ces dernières semaines ont été mises en évidence Une page très sombre de l'histoire de notre pays Des décisions et des comportements de nos prédécesseurs Autant du gouvernement que de nos églises Qui ont contribué à faire souffrir tant de nos frères et sœurs Autochtones, Inuits et Métis Non, Dieu n'a pas échoué C'est nous qui avons échoué Dieu a pris le risque de nous créer libres Libres de nous ranger de la part de la vie Du parti de la vie Et même la liberté de choisir le parti de la mort Comme le dit le texte du livre de la sagesse Et au sens biblique La mort c'est beaucoup plus que la mort physique C'est la mort spirituelle C'est la séparation d'avec Dieu Pourtant Dans le livre du Deutéronome Le Seigneur Le déclare solennellement Il nous invite à faire un choix Je cite « Je mets devant toi la vie ou la mort La bénédiction ou la bénédiction Choisis donc la vie Pour que vous viviez Toi et ta descendance En aimant le Seigneur ton Dieu En écoutant sa voix En vous attachant à lui C'est là que se trouve la vie Voilà chers frères et sœurs Ce qui est à notre portée aujourd'hui Le pouvoir La liberté De choisir la vie Choisir résolument D'être au service de la vie De chaque vie humaine De toute vie Que notre Père Créateur Nous offre sur la terre Notre maison commune C'est de cela que vous et moi Avons à répondre Sommes-nous du côté de la vie La défendons-nous La chérissons-nous La protégeons-nous Aujourd'hui J'évoquais Les souffrances des peuples Des premières nations Nous ne pouvons pas changer Ce triste chapitre De notre histoire Nous ne pouvons pas Nous permettre de l'oublier Mais nous devons travailler Pour que la réconciliation Et la guérison Pense les blessures De ce passé Qui n'en finit plus De nous hanter Être du côté de la vie Choisir la vie Doit se traduire Pour nous Par un engagement Personnel Un engagement Collectif À vivre autrement Non avec la haine Et le mépris Non avec l'indifférence Et la discrimination Mais avec la vérité Et l'amour Et à cela Notre église répond Présent C'est un long chemin Un long processus Dans lequel nous sommes Déjà engagés Depuis fort bien D'années Et nous le poursuivrons Avec persévérance Et courage La vérité De l'amour La foi Les armes Les plus puissantes À notre portée Pour guérir Et bâtir Un avenir meilleur Où règne la confiance Et le respect Frères et sœurs Tristement Nous devons aussi reconnaître Qu'à bien d'autres endroits Dans notre société La souffrance Fait des ravages Tant de femmes De chez nous Victimes de violences conjugales Si proches de nous Tant d'enfants Et de jeunes Pris en otage Par la prostitution La pornographie Tant de personnes âgées Nos aînés Qui finissent Leur vie seule Isolée Et privée Du réconfort Dont elles auraient Tant besoin C'est pour cela Que je dis Choisir la vie Nous placer Dans le camp De la vie C'est décider De nous engager Là où nous sommes Et avec les ressources Les moyens Qui sont à notre portée Pour faire reculer Les emprises De la mort Et faire place À la vie Même le train Est d'accord Avec ce que je dis Voyez-vous L'évangile nous montre Jésus Et c'est ce qu'on vient D'entendre Qui a rejoint L'autre rive Il est toujours En mouvement Ce Jésus Et il se fait proche Des gens Spécialement Des personnes Dans le besoin Dès son arrivée Il y rencontre Des gens Qui sont frappés Par le désespoir La souffrance Et la douleur D'abord Un père de famille Jaïr Qui vient Le supplier Ma fille Encore si jeune Est à la dernière extrémité Viens lui imposer Les mains Pour qu'elle soit sauvée Et qu'elle vive Elle n'avait Que douze ans Jésus Est touché Il se met en route Et voilà Donc Dans cette atmosphère Bruyante La foule Qui l'accompagne Une femme Atteinte d'hémorragie Depuis douze ans S'approche de lui Pour être guérie Très intéressant Ces deux personnes Souffrantes Malades L'enfant de douze ans Et la femme Qui depuis douze ans Est malade Saint Marc Qui nous relate Cette page d'évangile Tient probablement À nous faire comprendre L'impuissance Devant laquelle Se trouvent Ces deux personnes Et leur famille Incapables De s'en sortir Par elles-mêmes Le Christ Se présente À nous Comme celui Qui sauve Et qui relève Jésus Est bel et bien Le Seigneur De la vie Ces deux personnes Retrouvent La santé Elles sont sauvées Et relevées Désormais Nous savons Que la mort Est un sommeil Dont Jésus Peut nous réveiller Voilà Une image Un avant-goût De notre propre Résurrection à venir Quelle espérance Que la foi chrétienne Mais il me semble Que cette page d'évangile Ne nous parle pas seulement De la résurrection à venir Au terme De notre vie Sur cette terre Nous pouvons vivre Cette expérience Vivifiante Tout au long De notre vie Car si souvent Nous nous retrouvons Devant des situations Qui s'en mettent Des cul-de-sac Des épreuves Qui nous déstabilisent Et nous plongent Dans la souffrance Le silence Voir parfois même L'angoisse Et le désespoir La main tendue De Jésus Est là Pour toi Pour moi Pour nous Le prophète Le prophète Esaïe Nous rappelle Ces mots Du Seigneur Et je le cite Je crois Je crois qu'elles sont Pour nous Ce matin Ne crains pas Je suis avec toi Ne sois pas troublé Je suis ton Dieu Je t'affermis Oui Je t'aide Je te soutiens De ma main victorieuse Frères et soeurs Bien-aimés La parole de Dieu De ce dimanche Nous aide A ouvrir Notre cœur Au Dieu En qui nous croyons Celui-là même Qui nous rassemble Ce matin Laissons-nous Laissons-nous Redire Combien Il nous veut Vivants Accueillons Sa main tendue Et laissons-nous Relever Guérir Renouveler Que résonne Avec force Ces mots De Jésus Au père De la jeune fille Ne crains pas Crois Seulement Ne crains pas Crois Seulement Et s'il y a un lieu Dans notre cher Québec Où des gens sont venus Avec foi C'est bien celui-ci Nos frères et soeurs Autochtones De façon spéciale Mais tout le peuple Québécois Est venu ici Exprimer sa foi Redire au Seigneur Sa confiance Sa confiance En l'intercession De la bonne Sainte Anne Aujourd'hui C'est nous Qui sommes là Probablement Que comme moi Vous êtes venus Avec vos propres Intentions Souvent C'est ce qui arrive Lorsque nous venons À Sainte Anne De cœur Chargé De situations De personnes À présenter Au Seigneur Mais aussi Puisque nous sommes La famille De Dieu Rassemblés Dans la prière Notre cœur S'élargit Aux besoins Du monde Et aux besoins Des grandes intentions De notre temps D'ailleurs Dans quelques instants La prière Qu'on appelle La prière universelle Nous permettra De dire au Seigneur Que nous ne voulons pas vivre Dans la peur Et la crainte Car nous croyons en lui Je désire Et je prie Au plus profond De mon cœur Pour que nous acceptions Cette offre généreuse Vivifiante Du Seigneur Nous en avons Tant besoin La maladie La souffrance La révolte Tant de blessures Du passé Nous ont peut-être Cloués Sur un lit de mort Et nous n'arrivons Plus à nous relever Et si Jésus Posait envers nous Le geste Qu'il a posé Envers la fille De Jaïr Il saisit La main De l'enfant Et lui dit Talitakum Ce qui signifie Jeune fille Je te le dis Lève-toi Et dans le langage Du Nouveau Testament Se lever Est synonyme De résurrection C'est ainsi Que se révèle Au monde Comme sauveur Le Seigneur Jésus S'il est venu Dans le monde C'est pour que Toutes les personnes Aient la vie Et la vie En abondance La bonne nouvelle La bonne nouvelle De Jésus Est venue Révéler au monde Et cette nouvelle Qu'il veut que la vie Prenne place En nous Et dans notre monde Et que toutes les formes Et que toutes les formes De mort Disparaissent Et s'il nous arrive Parfois De penser Que cela Est impossible Dieu Lui continue D'y croire Et d'espérer Un monde nouveau Où règne la vie Où triomphe la vie Nous, nous sommes Des êtres fragiles Limités Des pécheurs Et des pécheresses Nous pouvons Nous tromper Sombrer dans le péché Et la mort Mais Dieu Ne cesse De nous inviter A choisir la vie Puisque nous sommes Baptisés Nous appartenons A la lumière A la vie Avançons Dans cette foi Reçue au baptême Ainsi Notre vie Pourra se vivre Dans l'espérance Et l'amour Et la vérité Prendront De plus en plus De place Dans notre vie Et dans celle Du monde Que raisonne en nous Cette invitation Que Saint Paul Partage aux croyants De la communauté Des fesses Réveille-toi Ô toi qui dors Relève-toi D'entre les morts Et le Christ T'illuminera Pour participer À cette puissance De guérison De résurrection Il n'y a qu'une seule condition Y croire Ma fille Ta foi T'a sauvée Le grand désir Du Seigneur C'est que nous soyons Réveillés De notre médiocrité De notre égoïsme Et de notre Désespérance Il veut nous associer Tous À sa mission En nous nourrissant De la parole Et de son corps Il veut nous donner Le dynamisme Qui transforme Les sauvés En sauveurs Si vous me permettez L'expression C'est-à-dire Qu'il veut nous associer À sa mission C'est nous maintenant Qui sommes appelés À nous déplacer Et aller vers Ceux et celles Qui souffrent C'est pourquoi Nous ne pouvons pas Demeurer Les bras croisés Devant la souffrance Comme Jésus Nous sommes appelés À aller vers eux À prendre le temps D'écouter De consoler Et de leur révéler Qu'ils sont aimés De Dieu Et appeler Tous et toutes À la vie À la vie En abondance Avec lui Nous pourrons entraîner Les malades Vers la source De la vie Et comme lui Nous tendrons Les mains Vers les endormis Pour les aider À se lever Et apprendre À marcher Sur des sentiers De vie En laissant derrière Eux la mort Ils pourront ici Aller à la rencontre De celui Qui est la vie Et la résurrection Que cette Eucharistie Nous donne à nouveau L'audace Et la force De choisir la vie L'audace L'audace Sous-titrage FR ?